Et moi, comment est-ce que tu crois que je me sens ? Tu ne me crois pas ? Tu retournes vivre avec ce cinglé ? Tu acceptes ces quatre volontés ? Tu sais ce qui se passe, Esther, ça fait un moment que moi... Moi, sincèrement, je me sens comme un intrus dans ta vie. Comme si je n'en faisais pas vraiment partie. Nous sommes venus avec un mandat de parquisition et de saisie. S'il vous plaît, donnez-le lui. Voilà. Perquisition est saisie de plusieurs œuvres d'art volées. Mais c'est une plaisanterie. Est-ce que tu peux me conduire à ton grand-père pour qu'on discute, Alberto ? Ou est-ce que tu veux qu'on entre par la force ? Sous-titrage ST' 501 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 Merci. Mettez-vous à l'aise. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose, de l'eau, un café ? Non merci, ne t'inquiète pas, Alberto. Je vais aller chercher mon grand-père. Une minute, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Voici les tableaux en question, Lyra. Maintenant, tenez-vous prêts, hein. Ils ont beaucoup de valeur et ce monsieur pourrait refuser de vous les donner. Vous pouvez prendre des photos. Esther, Lorita ne sort pas de la salle de bain. Elle joue avec le petit canard que je lui avais donné. Tu t'en souviens ? Excusez-moi. Mais c'est que j'ai vu Isabelle qui vient juste d'arriver, avec des agents que je ne connais pas. Ils veulent voir les tableaux de votre beau-père Dionisio. Alors, tu as écouté leur conversation derrière la porte ? Non, ils sont entrés. Ils ont commencé à discuter. Bien, merci, Zuzu. Merci pour l'information. Vas-y. Merci. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe, Guillaumar ? Je ne t'ai pas raconté ce type, ce commandant Montovani, qui est beau comme un dieu. Il est venu ici, jeter un œil sur les œuvres d'art du Matusalem en photoïe roulant. Eh bien, ça va créer des problèmes très, très sérieux. Grand-père, je te présente. Voici Isabelle. Mais je crois que tu la connais déjà. Bien sûr que je la connais. Comment vas-tu, Isabelle ? Moi, très bien, merci. Et ces hommes sont des gens de la police fédérale qui sont venus pour l'accompagner. L'accompagner ? Mais... Je ne comprends pas, Alberto, mais l'accompagner, pour quoi faire ? Eh bien, ils sont venus t'accuser de posséder des œuvres d'art qui, en fait, auraient été volées. Comment voler ? C'est ridicule. Moi, j'ai assez d'argent pour acheter tous les tableaux que je désire. Tout le monde ici à Villa de Los Vientos doit parfaitement le savoir, enfin. Je suis Dionisio Albuquerque et j'ai travaillé très dur dans ma vie pour obtenir tout ce que je possède. Et collectionner les œuvres d'art, c'est un de mes passe-temps favoris. Monsieur Dionisio Albuquerque, veuillez me pardonner. Mais je ne suis pas venue ici pour vous questionner sur votre argent et encore moins sur votre fortune. D'accord ? Je suis venue ici pour vous confisquer trois tableaux qui ont été répertoriés comme étant volés. Mais attends, confisquer ? Et de quel droit ? Est-ce qu'on peut savoir ? On a amené un mandat à Alberto et nous allons devoir saisir ses œuvres. S'il vous plaît, faites très attention en les prenant pour ne pas les abîmer. Nous allons devoir vérifier leur origine. Excuse-moi, mais quelle preuve vous avez pour pouvoir affirmer que ces œuvres ont été volées ? Nous n'en avons pas encore, Alberto. C'est justement ce que nous allons devoir vérifier. Ces œuvres ont été déclarées disparues par le passé. Elles ont en fait été volées par les nazis pendant la Seconde Guerre. Une de ces œuvres, monsieur, c'est la tour des chevaux bleus de Franz Marc. Eh bien, mon Franz Marc, je l'ai acheté à un marchand à Paris. Eh bien, ça, vous allez devoir le prouver, monsieur. Et je crois que ça va être franchement difficile, non ? Parce que nous avons déjà vérifié. Il n'existe aucun registre de vente pour la transaction que vous venez de confirmer. Et les deux autres tableaux, ce sont le Saint-Justine et le Saint-Ruffine de Murillo. Et l'autre, l'Île-des-Morts, d'Arnold de Beclin. D'Arnold Beuclin, tu veux dire plutôt ? Ah, mais ça, c'est pas mal. Tout amateur d'art qui se respecte sait bien que cette œuvre d'art a été brûlée. Oui, la légende dit même qu'elle a été brûlée par Adolf Hitler. Oh non ! Vous croyez qu'en réalité, elle a été brûlée, monsieur Albuquerque ? Cet œuvre d'art a disparu, lieutenant. Ce tableau ici, je l'ai acheté en Hollande. C'est une reproduction parfaite, je le reconnais. Mais ça, vous allez devoir le prouver. Mais attends, Isabelle. Je ne peux pas permettre que vous partiez d'ici avec les tableaux de mon grand-père. Alberto, il vaudrait mieux que tu ne dises plus rien. Tu pourrais compliquer encore plus votre situation. Si ces tableaux sont ceux d'origine, monsieur Albuquerque, vous allez devoir être mis en examen pour vol d'œuvres d'art. Et toi, Alberto aussi, pour avoir aidé ton grand-père dans ce crime. Écoute-moi bien. Il vaudrait mieux que tu changes de ton avec nous. Vous n'avez pas d'ordre à me donner, monsieur Albuquerque. Ces tableaux, si vous ne le saviez pas, monsieur, sont recherchés dans le monde entier. Depuis plus de 60 ans. Et ils ont été dérobés à des familles juives pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce que tu es en train d'essayer d'insinuer, ça n'a vraiment ni queue ni tête. Fais très attention, Isabelle. Et évite de m'accuser de choses aussi absurdes. Si vous êtes honnête, ne vous en faites pas. Mais priez pour que ces tableaux soient faux. Mais je les ai achetés avec mon propre argent. Mais éprouvez-le. Passez une bonne journée. Allons-y, Lira. Mais bon, tu es consciente quand même, Isabelle, que je vais porter plainte contre de telles diffamations. Et pour avoir emporté ces œuvres d'art qui appartenaient à la collection de mon grand-père. Mais tu peux bien porter plainte, Alberto. À la police fédérale. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici, Alberto ? Et qu'est-ce que c'est ces tableaux ? Bonjour, Guillaumar. Tu vas bien ? Bonjour, Esther. Ces tableaux vont maintenant être confisqués parce qu'ils ont été volés à des familles juives pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah, mais bon, ça, c'est elle qui le dit. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'ils ont été volés à des familles juives ? Ce sont des tableaux qui ont disparu, Esther, après avoir été volés par le régime nazi. Mais bon, je suis certaine qu'il doit y avoir une erreur, enfin. Et le fait que ces tableaux aient disparu, ça ne veut pas dire que mon grand-père les ait volés. Il les a peut-être achetés à quelqu'un qui les avait volés, enfin, si c'est le cas, si c'est le cas, que ces tableaux ont réellement été volés. Mais nous allons mener notre enquête, Alberto. Au revoir. Ah, mais pour qui elle se prend ? Elle vient ici chez nous avec ses théories de conspiration. Vous savez ce que c'est ? C'est de la jalousie parce que nous sommes la famille la plus riche et la plus puissante de toute cette région. C'est pour ça. Et toi, Esther ? Tu n'avais pas lui posé de questions comme tu l'as fait. La prochaine fois, ne la ramène pas. Ok. Je n'aurais pas dû poser de questions. Mais alors ces tableaux ont été volés à des familles juives. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette maison que je ne peux pas savoir, Guillaume ? Je ne sais pas. Mais de la façon où je vois les choses se diriger, ça pourrait bien provoquer la chute des Albuquerques. Mais alors c'est vrai ? C'est vrai alors qu'il a volé des œuvres d'art à des familles juives ? Moi, je ne t'ai rien dit, s'il te plaît. Mais fais-moi confiance quand je dis que c'est vraiment grave la situation à laquelle nous venons juste d'assister. Je suis désolé, grand-père, pour ce qui vient juste d'arriver. J'ai été obligé de lui montrer quelques-uns de mes tableaux pour essayer de tromper ce... ce petit commandant devenu curieux, mais pourtant, Alberto, c'est lui ! C'est lui qui a fini par nous dénoncer ! Mais pourquoi est-ce que tu as été choisir justement ces tableaux pour lui montrer, alors ? Mais parce que ce sont mes préférés ! Et j'ai cru que ce commandant était un ignorant qui n'allait pas s'en rendre compte, enfin ! Sale crétin ! C'est de la vanité, c'est ça, grand-père. La vanité, c'est vraiment notre talon d'Achille. Mais quel autre tableau est-ce que je pouvais bien lui montrer, Alberto ? Quelles autres œuvres d'art je pouvais lui faire voir, alors que tu sais très bien comment elles ont été obtenues par le passé, si c'est le terme exact à utiliser ? Oui, je sais exactement. Je sais bien comment elles ont été obtenues. Et là, on parle des tableaux et des bijoux, hein ? N'est-ce pas le terme correct ? C'est voler à des familles juives ? C'est bien ça ? Comment ça, voler, Alberto ? Ce sont des trophées de la guerre. Je mérite de posséder chacune de ces œuvres d'art. Et c'est grâce à ton grand-père que des familles entières de ces... de ces ennemis du régime ont été capturées. Et l'exterminer ? Déplacer pour mourir dans des camps de concentration, c'est ça ? S'il te plaît, ne viens pas maintenant me censurer, toi aussi, c'était la guerre ! Et ils étaient tous des ennemis du Troisième Reich ! Moi, j'ai agi pour notre fureur. J'ai même été décoré par lui. Toi, tu le sais très bien. Et pour toutes ces raisons, Alberto, toi, tu devrais être très fier de ton grand-père au lieu de le critiquer. Mais je suis fier. Je suis vraiment très fier de toi, grand-père. Ah ! Mais c'est juste dommage que maintenant, tu sois à deux doigts d'être jugé pour ça. Après tout cet héroïsme et toutes ces décorations. Ah, j'aimerais bien voir comment ce petit lieutenant de malheur pense pouvoir me faire tomber comme ça, moi, Dionysio Albuquerque ! Mais là, elle se trompe fortement. Elle n'a aucune preuve contre moi. Maintenant, Alberto, eux, s'ils continuent à m'étouffer et à faire pression comme ils le font contre moi, eh bien moi, je vais être obligé de ressortir le bon vieux temps. Il va me falloir utiliser les vieilles tactiques et je vais supprimer tous ceux qui se mettront sur mon chemin. Il va me falloir Papa ? Je suis ici, Esther. Et maman ? Ah, elle est allée travailler à ton entreprise. Elle m'a préparé un déjeuner vite fait, et elle est sortie avec cette robe-là, celle qui a ce fameux décolleté qui lui arrive au beau milieu de la poitrine. Papa, arrête d'être jaloux de maman. Est-ce que tu es prêt pour entendre la nouvelle ? C'est une bonne nouvelle. Tu ne vas pas y croire. Eh bien, en fait, Isabelle et des agents de la police fédérale se sont rendus ensemble chez Dionysio et lui ont confisqué trois tableaux. Trois tableaux volés à des familles juives, papa. Qui t'a raconté ça, Esther ? C'est Guillaumard ? Non, personne ne me l'a raconté, papa. J'ai vu les agents sortir avec les tableaux sous le bras. Et puis, il doit y avoir beaucoup plus de choses à l'intérieur de cette maison. Bien sûr, Esther. Des bijoux et puis des œuvres d'art. Tout ça volé à mon peuple réuni dans cette maison-là. Esther, ma chérie, on est tout prêts, oui. Nous sommes vraiment sur le point de tout découvrir sur le passé vicieux de Dionysio Albuquerque. Viens, je t'embrasse. Esther, sers-moi fort. Très fort, s'il te plaît. On va vite tout découvrir, papa. Tu vas pouvoir rendre justice, monsieur Samuel Schneider. Tu réfléchis à la punition que tu pourrais recevoir, pauvre idiot ? Essaye de ne pas te faire coincer par ceux qui poursuivent les nazis en justice, parce que sinon, ils vont te kidnapper et t'emmener dans un autre pays, où là, tu n'auras que deux options. Présent à perpétuité, mais dans ton cas, c'est inutile, parce que tu as déjà un pied dans la tombe, ou condamné à mort. Sors de cette maison, sale vipère ! Pars tout de suite de chez moi ! Et rater le reste du spectacle, justement, maintenant, alors qu'on commence à découvrir tout ce que tu as fait ? Non, 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 pas question. Moi, je vais rester ici, pour pouvoir assister au destin tragique du puissant Dionysio Albuquerque. Mais bon, finissons-en une bonne fois pour toutes, avec tes fameuses petites plaisanteries, ces blagues pathétiques, qui n'amusent vraiment que toi. Pourquoi est-ce que tu insistes autant à être en conflit avec moi ? Si je tombe, Guillaumard, toi, tu tombes aussi. Et de quoi vas-tu vivre ? Tu pensais vivre de quoi, Guillaumard ? D'eau fraîche ? Non, Dionysio, non. Mais tais-toi ! Ferme-la, mondite femme ! Ne te mets pas sur mon chemin ! Ah, Guillaumard ! Moi, je suis vieux, mais j'ai encore des années à vivre. Ce que tu vois devant toi aujourd'hui, c'est le corps d'un homme qui est affaibli par l'âge. Mais ma tête continue à fonctionner parfaitement bien. Personne n'a réussi à me détruire. Et encore moins maintenant, Guillaumard, à la fin de mes jours. Non, ça n'arrivera pas. Donc, un conseil, Guillaumard. Sale bonne femme, insupportable. Écoute donc bien ce que je vais te dire. Si tu racontes quoi que ce soit sur moi, et à qui que ce soit, je me fiche que tu sois la mère d'Alberto ou la femme de mon fils Fernando. Rien de tout ça ne m'intéresse. Moi, je te fais disparaître, Guillaumard. Tu disparais, et je t'assure que personne ne va pleurer pour ta disparition. Je te conseille de faire très attention avec moi. Samouka, mais qu'est-ce que tu fais ici, enfin ? Tunésia t'a déjà dit qu'il ne voulait pas que tu joues dans cet ascenseur. Chut ! Parle-moi fort ! Laisse-moi, sinon tu vas tomber, soldat. Doucement, parce que sinon on va se faire prendre. Il faut que je puisse arriver jusqu'à l'entrée de l'ascenseur pour trouver la clé et découvrir la salle secrète qui se trouve en dessous de ce château. Jamais je n'avais vu que cette salle était ici. Moi non plus, mais c'est Amaralina qui l'a découverte, capitaine. Amaralina ? Oui, elle m'a dit que quand on met la clé ici, l'ascenseur y t'emmène jusqu'à la salle secrète où se trouve le trésor du pirate Dionysio. Bien reçu ? Bien reçu, capitaine. C'est vraiment très surprenant cette découverte. Et moi je suis certain qu'il y a beaucoup plus de trésors cachés sous cette maison, capitaine Esther. Oui, je commence à croire en toi. Oh, mais j'entends quelqu'un qui s'approche d'ici à bâbord ! Chut, je sais. C'est la grand-mère qui chante. On s'en va. Allons-y, capitaine. Allons-y. L'intruse ne va pas nous surprendre. Mais non ! Allez, on y va. Alors, t'es prêt, papa ? À la une, à la deux, à la trois... Mais c'est bon, montre-les-moi, s'il te plaît. Je sais bien que c'est les alliances du l'anneau. Papa, c'était une devinette, enfin. C'est plus drôle, maintenant. Non, j'ai deviné, enfin. C'est écrit sur ta tête, et je m'en suis douté, tu sais. Regarde, papa. Regarde comme elle brille, hein. Ça fait mal aux yeux, non ? Oui. Tu sais, Samuel a fait ça en grand. Il m'a même donné un écran cadeau. Ah oui, elles sont vraiment belles, Juliano. Très, très belles. Ça, c'est vrai. Et quand est-ce que tu vas lui demander sa main ? Mais comment ça, quand ? Papa, j'ai déjà la femme, j'ai déjà les alliances. Pourquoi attendre aujourd'hui ? Aujourd'hui, Juliano ? Tu te souviens, on avait dit qu'on allait dîner un soir, tous ensemble, chez Natalia ? Toi, moi, Dora et William ? Oui, on avait dit un jour, mais ça ne veut pas dire aujourd'hui, Juliano. Ta mère n'est même pas au courant, et je suis sûr que Natalia non plus. Et le téléphone, ça sert à quoi ? Hein ? On va les prévenir, c'est tout. Oh, restons calme, hein. Tu es pressé de te marier pas si vite. Ta mère voulait préparer le dîner pour cette rencontre, pour cet événement. Là, elle ne va pas avoir le temps. Moi, je l'aide si tu m'aides, papa. Toi, tu appelles maman, moi, j'appelle Natalia. Mais ne dis rien sur les alliances, ni sur la demande en mariage, hein. Ne gâche pas la surprise, papa. Oui, oui, bon, d'accord. D'accord, Juliano. Mais allez, papa, on y va, allez, allez, on y va. Mais ça va, le client tient passion, oh, calme-toi. Isabelle ? Salut, Thaïs, tu vas bien ? Oui, ça va. Désolée de t'interrompre, tu t'entraînes. Non, 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 j'avais presque fini, je t'écoute. Isabelle, j'aimerais qu'on discute. Si tu ne peux pas maintenant, je t'appellerai plus tard, mais ça ne peut pas attendre. Mais on dirait que c'est sérieux. On ne dirait pas, c'est sérieux. Eh bien... On parle maintenant ou plus tard ? Non, on peut parler maintenant, est-ce que... Je peux me baigner quand même ? Rapidement ? Oui, d'accord. J'en ai pour une minute. Oui, il se couplira dans le buggy numéro 1, d'accord ? Avec Passoquina. Numéro 1 ici, avec moi. Passoquina, la promenade des dunes. Ah, Marie, l'entreprise marche vraiment bien, hein ? Ah oui, j'ai vraiment bien fait d'apprendre à utiliser l'ordinateur, hein ? J'ai mis une annonce sur Internet et j'ai contacté tous les hôtels de la région avec toutes les agences de tourisme du Brésil. C'était du boulot, hein ? Mais ça a valu la peine. Eh oui, mais bravo, Linda Ora. On y va, numéro 1. C'est parti. Allons-y. Pardon, Linda Ora, mais on a trop de clients. Oui, je sais bien. Mais j'ai déjà appelé Thaïs plus de 10 fois. Je ne comprends pas pourquoi elle a disparu comme ça. Alors, dis-moi. Isabelle, je vais être très directe. Voilà ce qui se passe. Je t'ai vue avec Franco et vous aviez l'air très intime. Avec qui, ça ? Franco. Qui ? Ah ! Le commandant Mantovani. Je ne me souvenais même plus que c'était son prénom. Eh bien, je voulais savoir s'il y avait quelque chose entre vous deux. Quoi, moi et le commandant ? On est sortis dîner. Et il a été très galant et il m'a fait comprendre qu'il était très intéressé, tu sais. Je suis très intéressée, c'est vraiment mon type. Mais bon, dis-moi s'il y a quelque chose entre vous. Parce que si c'est le cas, il y a... Thaïs, oui, j'adore. Oui, j'adore. Toi, le commandant, je trouve ça super. J'adore ça, c'est génial. Lui et toi, vous... Non, mais qu'est-ce que tu dis ? Non, non, c'est mon supérieur. Je ne l'ai jamais regardé en tant qu'homme. On travaille ensemble et c'est tout. Tu le jures ? Vous aviez vraiment l'air très... Thaïs, tu es vraiment trop parano. Tu es traumatisée à cause d'Hélios, oublie tout ça. On parlait juste de travail. Et seulement de travail, Thaïs. C'est vraiment tout. Mais quel idiot. Franco est innocent. Tu veux savoir ? Je suis ravie. Vous deux, vous allez vraiment bien ensemble. Tu sais, le commandant s'est quelqu'un de très bien. Un vrai prince. Et toi, tu es une princesse. Je veux être le témoin, c'est promis. Et moi qui ne lui ai pas répondu, il m'a déjà appelée des milliers de fois. Non, mais ça, c'est très bien. C'est très bien, parce que si un jour il pensait te tromper, il sait qu'il te perdra. Non, je vais l'appeler. Non, ne l'appelle pas. Il va t'appeler. Oui. Ah bon, d'accord, l'experte. Bien sûr. Il va m'appeler ? Bien sûr. Et toi, est-ce que tu es amoureuse ? Amoureuse ? Non, 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 moi ça ne m'intéresse pas. Ah non, je ne te crois pas. Toi toute seule dans cette maison, entourée de tous ces hommes super sexy en uniforme ? Je ne crois pas qu'il ne se soit rien passé, hein ? Tu n'as pas couché avec un lieutenant ? Couché, oui, c'est sûr, mais rien de sérieux. Rien de sérieux. Mais toi, ma chère Thaïs, tu es amoureuse. Tu es amoureuse, tu vas te fiancer, te marier, tout comme il faut et tu seras heureuse pour toujours. Bonjour, maman. Soit. Non, 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 pour l'amour de Dieu, enlevez au moins vos bottes, laissez-les dehors. Vous êtes vraiment dégoûtants tous les deux. Dégoutants et affamés. Oui, fatigués, hein, maman, vraiment. Oui, comme dans les films. Cassiano, dis-moi, est-ce qu'au moins vous avez trouvé une pierre précieuse dans cette nuit ? Non, maman, pas encore. Mais ça prend du temps, ça prend du temps et ça fatigue moralement et physiquement. Ça, c'est sûr, jusqu'à ce qu'on voit apparaître et briller la tourmaline paraïba, enfin, si on la trouve. N'en doute pas, le Brésilien, n'en doute pas, plus vite que tu ne l'imagines. On ira à la mine pauvre et on rentrera à la maison riche, tu vas voir. Duc, ne mets pas ses vêtements dans le panier, mets-les directement dans la machine. Oui, bien reçu, mon commandant. Et en parlant de commandant, maman, et Thaïs ? Elle est triste. Elle est sortie ce matin, elle est revenue pour déjeuner et elle n'a rien voulu manger. Elle n'a même pas voulu discuter. Quand elle rentrera, il voudrait mieux que tu aies une petite conversation avec elle. C'est incroyable cet endroit. Eh bien, si vous voulez vous baigner, on y va. Ici, c'est le meilleur endroit. Franco ? Thaïs, je suis content que tu répondes. J'ai cru que tu ne voulais plus parler avec moi. Non, mais pas du tout. C'est que j'ai eu un problème avec mon portable. Maman m'a prévenue que tu avais appelé à la maison. Et j'allais te rappeler, mais c'est que... Inutile de justifier. Si tout va bien, alors c'est le plus important. Tout va vraiment très bien. Thaïs, j'aimerais te revoir une fois. Enfin non, j'aimerais te revoir plusieurs fois. Bien sûr. Dis-moi quand on se voit. Salut, maman. Bonsoir. Eh bien, vu l'air content que tu as, tu as pu avoir une conversation avec un certain commandant. J'ai eu tort de croire qu'il s'était passé quelque chose entre lui, Isabelle. J'ai vraiment honte. Oui, mais tu devrais vraiment avoir honte de toi. Parce que Mantovanis n'est pas quelqu'un de prétentieux comme Elios, non, Thaïs. Maintenant, je le sais. Eh bien, alors vas-y, petite soeur. Vis ton histoire d'amour avec le commandant. Parce que je suis certain qu'il va être un homme exemplaire et qu'il va te rendre vraiment heureuse. Eh bien, si ton frère en parle comme ça, je suis sûre que le commandant est quelqu'un de vraiment très bien. Ton frère, il a toujours été jaloux de tous les hommes qui se sont approchés de toi. Eh, n'exagère pas non plus, maman. Arrête un peu. Je dois y aller. Duc m'attend à Fleurs des Caraïbes. Salut, petite soeur. Bonsoir. Bonsoir, mon chéri. Bonsoir. Bonsoir. Bon, moi, je vais me préparer pour aller dîner avec le commandant. Bisous, maman. Bisous, ma chérie. Attention, attention, il y a un bateau clandestin. Attention. Tu m'as fait peur, Suleika. Tu m'as dit calme. Je vais voir un bateau, capitaine, je l'ai abordé. Oh, mais Jean, pourquoi est-ce que t'as fait peur à la capitaine, hein ? Oh non, pardonnez-moi, mon capitaine. Maman, c'est vraiment génial de jouer avec toi. On continue à jouer ? Oui, capitaine, on va continuer à jouer, mon chéri, mais pour le moment, ça suffit. Tu vas aller prendre ton bain et après, tu feras tes devoirs. D'accord ? Va avec Zouzou. Viens, mon chéri. On continuera après. Super. Ah non. Envoie un petit bisou à maman. Je t'aime. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Remercie le ciel de t'avoir envoyé un cadeau divin. L'amour. C'est parti. C'est pour ça que tu dois être attentif aux signes. Ne laisse pas les angoisses quotidiennes te rendre aveugle à la plus belle chose qui existe dans la vie. L'amour. Carlos Drummond d'Andrade. Tu t'as, Mistère, ne l'oublie jamais. Tu es la femme de ma vie. Tu veux pas changer de tête, le Brésilien. Ici, c'est un endroit pour se divertir, tu te souviens ? Ne m'embête pas, Duc, d'accord ? Ne commence pas maintenant. Bon, d'accord, bon, d'accord. Tu as fait une surprise à Esther, ça n'a pas marché, vous ne vous êtes pas réconciliés. Mais regarde vers l'avenir, enfin. Tu ne vas quand même pas faire cette tête de mort vivant pour le reste de tes jours. Bon, Duc, s'il te plaît. Tu dois bien avoir quelque chose à faire. Tu sais, je te comprends un peu, le Brésilien. Je suis juste un petit peu plus vieux que toi et... Un petit peu ? Mais tu es grand-père. Bon, c'est vrai, j'ai vécu quelques aventures de plus que toi. Mais je n'ai jamais perdu la tête pour personne. J'ai toujours contrôlé mes passions, mes... Non, mais rien du tout. Hein ? On va arrêter là avec ta psychologie à trois balles, ce n'est pas l'heure. Et je vais très bien. Ah, bon, d'accord. Bon, très bien. Le cabinet est fermé et ton dossier est bouclé. Ah, Cristal. La petite carabéenne. Elle a senti que son bel amour avait besoin de réconfort. Eh, qu'est-ce que tu attends ? Tu ne réponds pas ? Non, merci. Ça te pose problème ? Cassiano ne me répond pas. Ah, Cristal, mais laisse tomber ce jeune homme. Allez, pense plutôt à ta carrière. Et puis oublie un peu toute cette histoire. Mais Cassiano est en train de souffrir. Et il m'a dit qu'Estar était très fâchée à cause de ses photos. Mais ils ont rompu ? On dirait bien, oui, il n'allait pas bien quand je l'ai eu au téléphone. Mais bon, ça peu importe. C'est leur problème à eux, c'est à eux de le régler. Mais j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Moi, j'aimerais essayer de les aider. Ou bien continuer à les embêter. Amparo, va vérifier mon agenda. S'il te plaît, regarde s'il y a une date possible entre deux représentations, peut-être... Non. Tu ne prétends quand même pas faire ce que je suis en train de penser. Si. Si, j'y vais. Je vais aller à Villa de los Vientos pour m'expliquer avec Esther et Cassiano. Eh, maman, il y a autre chose ou c'est tout ce que tu as ? Non, c'est tout ce que j'ai, Giuliano. Bon, d'accord. J'emmène tout ça dans la voiture, alors. Eh, Giuliano, quoi ? Et les alléances, tu les as ? Oui, papa, elles sont là. T'inquiète pas. Qu'est-ce que vous chuchotez, tous les deux ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, hein, gros curieux ? Aide-moi à porter ça dans la voiture. Allons-y. Va avec lui, William. Va mettre ça dans la voiture, d'accord ? Et... Comment tu me trouves ? Très séduisant. C'est que je devais me faire beau pour aller chez ma belle-fille. Mais te faire beau pour qui, hein ? Tu ne vas voir aucune de tes élèves ce soir, tu sais. Bon sang, tu te souviens encore de cette histoire, alors ? Je te surveille de l'œil droit et de l'œil gauche. J'observe ce qui m'appartient. Papa, maman, Giuliano vous attend, on y va ? Allons-y, parce que Giuliano est énervé. Laisse ouvert. On dirait qu'il va se marier aujourd'hui. Tu étais déjà venue ici avant ? Non, non, jamais. Et qu'est-ce qu'il y a de bon à manger ? Eh bien, j'espère que tu aimes la cuisine japonaise. Je n'en ai mangé qu'une seule fois. Ça t'a plu ? Bon, parfait. Mais bon, si tu veux aller dîner ailleurs, il n'y a pas de problème. Non, non, ici c'est très bien. Merci. Ça te va ? Bonsoir, ma chérie. Attention, ça va tomber. Tout va bien ? Oui, tout va bien. Bonsoir. Mets tout ça sur la table, mon amour. Tout va bien. Adieu. Ça va ? Bonsoir. Merci. Merci. Bonsoir. Je vais le mettre sur la table, excusez-moi. Oui, ça va, et toi ? Oui, ça va. Bonsoir. Et toi, William ? Quelle délice. Tu ne vas pas me faire un bisou ? Mon Dieu, regarde tout ça. Merci, Doranis. Non, de rien. J'ai besoin de faire chauffer quelque chose. Est-ce que j'allume le four ? Non, non, tout est déjà prêt. C'est déjà chaud, on peut servir. Super. Il ne faut pas qu'on mette trop longtemps à manger, savoir froidir, et... La maman doit avoir des horaires pour manger et digérer avant d'aller se coucher. Mais bon, on a le temps de prendre quelque chose avant, non ? Non. Nous, on peut boire. Mais pas toi. Non, je ne vais pas boire, mais bon, je vous offre un verre quand même. Un verre de vin, Kireno ? Ah, mais bien sûr. Mais oui, s'il te plaît, Natalia. Carole, va prévenir ta sœur que tout le monde est arrivé. Ah oui, je reviens. Mais bon, laisse-moi me charger du vin. Tiens, passe-le-moi, papa. Il est sur la table. D'accord, moi, je vais prendre cette bouteille. Tiens, voilà. Mais viens, Cendrillon, ils sont tous arrivés. Mais qui ça ? Enfin, la famille de Giuliano. Pour le dîner. Je suis désolée, chérie. Je ne m'en souvenais pas, et j'ai d'autres plans pour ce soir. Arrête un peu, Mila. Écoute, maman va être super en colère, hein ? Appelle Elios. Donne-lui un prétexte, invente une excuse. Tu sais faire ça bien, ma chérie. Allez. Allez. Je n'arrive pas à y croire. Comment ça tu ne viens pas, Mila ? J'ai déjà tout préparé ici, il ne manque plus que toi, ma jolie. Mais ce soir, ta jolie ne va pas pouvoir venir. Oui, mais le dîner au frigo, on fera ça un autre jour. D'accord ? Oui, demain, je t'explique. Bye, bye. Jésus, Marie, Joseph, c'est bien toi, dada. Mais parle moins fort, candidot. Grand-mère pourrait se réveiller. Mais où tu vas, dada ? Super, moi... Je vais danser au fleur des Caraïbes. Super, moi aussi je viens. Arianna peut venir. Parle moins fort, candidot. Grand-mère t'a donné sa permission ? Bien sûr que non, c'est pour ça que je pars en cachette, je n'ai rien dit. Et tu vas à pied jusqu'au centre-ville ? Bien sûr que non, j'y vais en vélo, c'est mieux. Je vais pouvoir perdre quelques kilos, comme ça, en arrivant en club, je serai fine, toute fine. Mais fais pas ça, dada, fais pas ça si grand-mère le découvre, imagine. Elle ne le découvrira pas, c'est toi ou candidot lui dites. Moi, je ne vais rien raconter du tout, hein. Mais j'y vais avec toi ! Pas question, tu n'y vas pas, j'y vais seule, moi, toute seule, hein, toute seule. Non, t'y iras pas toute seule, t'y iras pas toute seule, si t'y vas, moi, j'y vais. Ah, alors comme ça, tu viens avec moi, Lino, mais tu n'aimes pas sortir. Ah, mais moi, j'aime beaucoup sortir et... Et Arianna aussi, on y va avec toi ! Écoutez, laissez-moi pas besoin de mes frères pour qu'ils me protègent. Aujourd'hui, je sors pour trouver quelqu'un. Ah, oh, eh, dada ! Oh, mais... Elle est malade ou quoi ? Ah, mais qu'est-ce que c'est, ce scandale ici, ce soir ? Euh, non, rien, grand-mère, retourne te coucher. Et toi, candidot ? Pourquoi tu n'es pas couché ? Tu ne vas pas dormir, t'as pas sommeil ? Moi, je ne sais pas. Moi, je vais aller me coucher. Oh, je commence à avoir sommeil. Et où est passée la fanfolle ? Où est votre soeur ? Où est dada ? Candidot ? Eh bien, elle doit sans doute être couchée. Couchée, elle n'est pas couchée, n'importe quoi. J'ai entendu sa voix criard d'ici depuis ma chambre et je sais bien qu'elle était ici. Eh bien, alors... Alors, elle a peut-être été kidnappée dans une soucoupe volante, oui ? Ah, candidot, dis-moi la vérité. Ah, elle... ne... Dada est sortie, grand-mère. Elle est allée aux fleurs des Caraïbes, elle a dit qu'elle voulait danser. Ah, non, 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 je ne veux pas que ma petite-fille soit une fille perdue, et non, pas question, ma fille l'a déjà fait. Je ne veux pas que Dada soit perdue dans ce monde. Allez, tout de suite, la rattrapez. Et ramenez-moi votre soeur ici, sinon j'y vais moi-même. Et je la traîne jusqu'ici, là, la maison. Thaïs, j'aimerais beaucoup que tu me permettes de te prouver que... Quoi ? Te prouver que je suis différent de ce jeune homme, Elios. Je sais que ton cœur est brisé et tu es blessé, et il t'a fait mal. Qu'il t'est difficile de refaire confiance à quelqu'un. Mais moi, j'aimerais te prouver que tous les hommes ne sont pas des ordures. Et qu'il est possible d'aimer sans souffrir. Tu vas devoir faire preuve d'un peu de patience avec moi, Franco. D'accord, je serai patient, tu verras, c'est promis. Mais bon, j'ai besoin que tu me dises si toi, tu es prête à nous donner une chance d'être heureux tous les deux. Oui. Mais oui. Je ne veux pas rester attachée à cette histoire qui m'a fait beaucoup de mal. C'est formidable. Je vois que tu es prête à nous laisser une chance d'être heureux. Nous allons pouvoir commencer notre histoire. Et vivre ensemble des moments inoubliables, à partir de maintenant. Moi, j'adorerais vraiment avoir tes talents de cuisinière d'Auralus. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ah oui, pauvre maman, elle ne sait même pas faire un café. Ça ne gère pas quand même. Je me suis beaucoup améliorée depuis qu'on a déménagé ici à Villa de los Vientos. Oui, enfin, bon, ça veut dire qu'on a toujours des sandwiches, de la pizza. Nathalia. Je t'aime, maman. Il faut que tu te nourrisses bien maintenant. Tu sais que le manque de certains nutriments peut te provoquer des malaises et même des malformations pour le bébé. Tu ne peux pas te nourrir de pizza et de sandwich, non ? Oui, je sais, une alimentation équilibrée, ça fait toute la différence pour une grossesse. Mais bon, si tu ne sais pas faire la cuisine, moi, je peux m'en occuper pour toi. Alors, si tu veux, je peux te préparer un menu quotidien complet. Un régime comme celui que je suivais quand j'étais enceinte. Parce que le calcium, par exemple, c'est fondamental. Je suis sûre que tu n'aimes pas le lait. Bon, je dois dire la vérité, je ne suis pas très faim, non ? Ah, mais il faut que tu t'y habitues, Nathalia, c'est super important. Ça peut être du yaourt 0%, hein ? Du fromage ou aussi de la ricotta. Écoute, ma chérie, je suis sûre que Nathalia sait déjà tout ça. Le savoir, c'est une chose, mais suivre un régime, c'en est un autre, Kirino. Eh bien, parler comme ça de nourriture, ça m'a donné faim. On va dîner ? Oui, tu as raison. Allons-y, allons-y. Bonsoir à tous. Salut, Mila. Bonsoir à tout le monde. Salut, bonsoir. Mais ça a l'air très bon, hein ? Ça donne super faim. Ah oui, c'est un véritable banquet d'oralisme. Merci beaucoup. Eh bien, c'est avant nous ? Non, attends. D'abord, c'est la future maman. Bon, d'accord, je vais regarder. Oh, bien, quel délice. Nathalia, non, pour toi, j'ai préparé un autre repas. Eh bien, un repas spécial. J'espère que ça te plaira, tu veux voir ? Regarde. Super. C'est bon, tu vas voir. Une salade de haricots avec des carottes, du brocoli, de la betterave. Et ça ici, c'est super important, c'est très bon pour toi. Du foie de génisse avec des oignons. Ah, et je t'ai préparé un dessert aussi. Je t'ai fait une salade de fruits. J'espère que ça te plaira. J'adore. Sers-toi. Maman, tu ne m'avais pas dit que tu avais préparé un repas spécial pour Nathalia. Ah, mais si, Giuliano. Maintenant, elle va s'alimenter en suivant le même régime que moi quand j'étais enceinte. Parce que maintenant, la seule chose qui importe, c'est le bébé qu'elle porte dans son ventre. Génial. Bon, allons-y. Je vais vous servir. Oui, vas-y. C'est d'accord ? Alors, Lino, où est Dada ? Tu crois qu'elle est déjà entrée ? Elle n'est pas entrée ? Elle est là-bas. Où ça ? Elle discute avec un jeune homme. Psst. Psst. Une minute, je reviens. Psst. Bon, qu'est-ce que vous faites ici ? Vous avez dit que je voulais être seule. Grand-mère nous a demandé de venir te chercher. Tu lui as dit quelque chose, t'as pas pu tenir ta langue. C'était pas moi, Célino. C'est pas moi, elle s'est réveillée, elle a demandé. Ouais. Elle t'a entendu parler dans le salon. Zut. Et maintenant ? Maintenant, vaut mieux qu'on rentre, non, Dada ? Sinon, grand-mère viendra te chercher elle-même. C'est ce qu'elle a dit, pas vrai ? Oui. Il fallait que tu amènes cette chèvre jusqu'ici, Candido. Ah, la pauvre. C'est pas de la faute d'Ariana, ces grands-mères. Ouais. Allons-y, il vaudrait mieux qu'on obéisse. Ah, Saint-Antoine, c'est pour ça que je n'ai jamais eu de copain. Tout ça, c'est de ta faute, Candido. Quoi ? Et de ta faute aussi, Durgulino. Et de cette paise de chèvre aussi. Allons-y, Dada, allons-y. Sois discret. Oh, oh, Dada. Il a honte avec ta chèvre, on y va. Hi, hi, hi. Hi, hi. Sous-titrage ST' 501 Mais tu ne dors toujours pas, alors, grand-père ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, qu'est-ce qu'il y a de si urgent que tu devais me dire ? Il faut qu'on se mette d'accord sur les moindres détails pour nos affaires. Cette manie de Doralis, elle laisse les lumières allumées dans toute la maison. C'est vraiment du gaspillage. Non, c'est la manie de Guillomar. Elle est folle, elle croit qu'elle vit sur scène. Il faut que tout soit illuminé. Bon, mais on n'est pas venu ici pour parler de la folie des grandeurs de ta mère, Alberto. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent, alors ? Notre trésor. Grand-père, tu ne crois pas que tu es un petit peu obsédé avec cette histoire de trésor ? Mais toi, tu dis ça, Alberto. Parce que ce n'est pas toi qui a risqué ta propre vie pour le récupérer. Risquer ta propre vie ? Je croyais que tu avais menti à tous ces pauvres désespérés et que tu avais gardé tous leurs bijoux. Dit comme ça, ça paraît très facile, non, Alberto ? Mais moi, j'ai couru de grands risques. On était en pleine guerre. N'importe quelle erreur ne m'a pas, et tout pouvait basculer pour moi. Et je n'aurais pas réussi à accumuler et conserver tout ça. Ce trésor qui est la base de notre fortune, de notre empire. C'est pour ça que j'exige que tu respectes un peu plus mon passé. Et tout ce que j'ai pu accumuler avec un tel nombre d'efforts. Très bien, j'ai compris, grand-père. Maintenant, épargne-moi ton cours d'histoire. La Seconde Guerre mondiale est finie depuis plus de 50 ans, et toi, tu n'as jamais été découvert. Et les Juifs sont partout dans le pays, disséminés, ils marchent dans nos rues. Je sais, je suis le témoin de cette réalité, et je dois vivre aussi avec. Parlons de ce qui nous intéresse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec les tableaux, tous les bijoux et toutes les reliques de guerre ? Moi, je veux, Alberto, je veux que tu fasses tout sortir du Brésil, et que tu me ramènes tout ça en Europe, avant qu'il ne soit trop tard. Grand-père, tu entends ce que tu me demandes ? Tu veux que je fasse sortir tout ça, tout le trésor d'ici dans un avion, et que je traverse l'océan illégalement ? C'est exact. Je veux que tu fasses tout sortir du Brésil, et c'est ce que tu vas faire, Alberto, sans perdre une seule minute, d'accord ? Prends la clé de l'ascenseur, et enlève tout de la maison. Dès demain, fais ça le plus vite possible. Eh bien, au moins, j'ai noté son numéro de téléphone. Comme ça, je peux l'appeler, on pourra aller à la plage, et on pourra aller... Ah, on pourra aller à Natal en barque ! Et puis, on pourra... On pourra aller au restaurant ! Ah, et on pourra... On pourra sortir ensemble et avoir des enfants, et nous marier. Est-ce que vous croyez que je vais plaire à sa mère ? Ah, mon Dieu, je suis si nerveuse ! Ariana a mangé le papier avec le numéro ! Ariana, rôle le papier ! Je vais te transformer en dîner, ça chèvre ! Rôle le papier, Ariana ! Mais même si tu veux que notre fils soit toujours tout près de toi, ça, ce n'est pas possible. Giuliano... n'est plus le petit garçon qui a besoin de ton aide. Giuliano... C'est un homme d'Auralis. C'est un homme d'Auralis. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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